Comme chaque année, la ville de Dreux accueillit au palais des sports une rencontre du challenge marane de handball. En match d'ouverture de cette soirée prometteuse, les plus de 600 spectateurs assistaient à un match de championnat national de féminin entre le Dreux AC et Alfortville. Au terme d'une rencontre très disputée, Alfortville a dominé les débats pour s'imposer 22-27 et ainsi conforter leur seconde place au classement. Pour cette 35e édition du challenge marane, Ivry, club organisateur et tenant du titre, rencontrait la Tunisie que la France avait battue en match d'ouverture des championnats du monde. Les deux formations qui ont des réputations solides ont développé du beau jeu et la rencontre était d'un très haut niveau. Aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence au tableau d'affichage. Le suspense était à son comble et ce n'est qu'à la dernière seconde que les Val-de-Marne empêchaient les Tunisiens d'égaliser pour la 19e fois. Le meilleur buteur de la sélection tunisienne voyait son coup franc tiré après le temps réglementaire, détourné par le mur sur la barre transversale du but ivrien. Les deux formations ont été saluées par un palais des sports debout qui savourait en connaisseur. Lerier�ant 5300 au final, allez-y à la campagne, on se tient pour la publie merveille, on va avoir la dispute avec tous les autres. Les quatre formations ont été saluées par un palais des funs de la République résumé. Les deux formations ont été saluées par une fois plus importante. Sous-titrage FR ?